Après avoir vu dans le premier et deuxième cours une introduction sur l'algorithmique et une autre introduction sur la programmation pascale, maintenant on va détailler un peu la partie corps d'un algorithme ou bien la partie instruction, d'un algorithme ou bien d'un programme. La première chose qu'on va voir c'est la notion d'une instruction. Donc une instruction c'est quoi ? Une instruction elle représente une étape parmi plusieurs bien sûr dans un programme. Elle dicte à l'ordinateur plus précisément au microprocessor l'action nécessaire qu'il doit effectuer avant de passer à l'instruction suivante. Une séquence d'instruction représente la partie du corps d'un programme qui était la partie instruction bien sûr, c'est un ensemble d'actions dans l'algorithmique. Cette suite d'instructions est exécutée généralement en séquentiel, instruction après instruction, sauf dans le cas des instructions de test, de boucle ou bien de saut. Donc comme nous l'avons vu précédemment, un algorithme ou bien un programme est constitué de trois parties, l'entête, les déclarations et le corps. La partie instruction, le corps, est généralement structurée comme suit. Les entrées, les sorties, traitements et les sorties. Logiquement il y aura des instructions pour les entrées, celles des traitements et les instructions des sorties. Donc pour les entrées, on utilise l'instruction de lecture. Pour les sorties, on utilise l'instruction d'écriture. Pour les traitements, plusieurs instructions possibles. On peut avoir l'instruction d'affectation, on peut utiliser les instructions de test simple ou bien double, test alternatif simple ou bien test alternatif double. On peut utiliser les instructions de boucle ou bien de répétition. On peut utiliser aussi les instructions de saut ou bien de branchement. Les instructions des entrées et sorties et d'affectation sont séquentielles. Leur exécution permet automatiquement de passer à l'instruction suivante. Les instructions de test, de boucle et saut ne sont pas séquentielles. Donc on a vu qu'un algorithme est constitué de trois parties. Les données d'entrée qui seront passées à la partie traitement, qui peuvent utiliser les données intermédiaires et les données de sortie. Pour les données d'entrée, on utilise les instructions d'entrée, ça veut dire l'instruction lire. Pour les données de sortie, on utilise les instructions de sortie. Par contre, pour la partie traitement, on utilise les instructions de traitement, par exemple affectation, les tests, les boucles, les sauts, etc. L'instruction de lecture permet d'introduire une valeur à un algorithme ou bien programme. C'est une instruction d'entrée. L'instruction d'écriture permet à l'algorithme ou bien programme de montrer la valeur d'un résultat. C'est une instruction de sortie. L'instruction d'affectation permet d'affecter une valeur fixe ou bien calculée à une variable. Elle permet de modifier la valeur d'une variable. L'instruction de test, simple ou double, permet d'indiquer quoi faire selon la vérification d'une expression boolean, la condition de test. L'instruction de boucle permet de répéter un nombre de fois l'exécution d'une séquence d'instruction. L'instruction de saut ou bien de branchement permet de continuer l'exécution de l'algorithme ou bien de programme à partir d'un point bien déterminé dans le programme. Une instruction représente une étape d'un algorithme ou bien d'un programme. Ça indique au processeur quoi faire avant de passer à la prochaine instruction. En général, la partie du corps de l'algorithme ou bien du programme est constituée de trois parties, les entrées, les traitements et les sorties. Il y a plusieurs types d'instructions. Instructions d'entrée, instructions de sortie et des instructions pour la partie traitement. Il y a des instructions séquentielles comme la lecture, l'écriture et l'affectation. Et des instructions non-séquentielles comme les tests, les boucles et les sous. Il y a des instructions de l'affectation.